Bonjour à toutes et à tous, l'opus festival de Colmar, 25e édition du 2 au 14 juillet, 25 ans de direction artistique de Vladimir Spivakov, c'est sur Accent 4, c'est nulle part ailleurs et c'est maintenant. 25e festival de musique de Colmar, 25 ans de direction artistique de Vladimir Spivakov. Une émission d'Accent 4, présentée par Olivier Herroir et réalisée par Maxime Julien, en partenariat avec le CIC Est, Arpège-Armont-Meyer et avec le soutien de l'Hôtel Le Maréchal. Merci de recevoir chez vous ce deuxième numéro de l'opus festival. Deux concerts en cette journée du 3 juillet. Tout d'abord et dans quelques minutes, un concert à la mémoire de Brigitte Engerer à 18h15 à la chapelle Saint-Pierre. Hélène Mercier et Cyprien Katsari se joueront Brahms et Schumann. Puis à 21h, deuxième concert de l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, dirigé par Marek Enovski avec en soliste Anna Vinitskaya. Au programme, l'ouverture Rousseland et Lounmila de Glinka, les variations sur un thème de Paganini de Rachmaninov et la célébrissime Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Mon invité d'aujourd'hui, le pianiste et compositeur Cyprien Katsaris. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Cyprien Katsaris interprétait Où l'on entend une vieille boîte à musique de Déoda des Sèvraques. Cyprien Katsaris, bonjour. Bonjour. Cette émission a été enregistrée ce matin puisque au moment de la diffusion, vous serez à la chapelle Saint-Pierre en compagnie d'Hélène Mercier pour un hommage à Brigitte Engerer, décédée et déçue d'un cancer le 23 juin 2012. Vous avez tenu, vous et Hélène Mercier, à ce que les recettes du concert soient reversées à la ligne contre le cancer. Lors de son premier concert à Strasbourg en 1976, Marc Munch, le critique musical des dernières nouvelles d'Alsace, soulignait, parlant bien sûr de Brigitte Engerer, la musicienne tout autant que la technicienne, la maturité de la jeune interprète, livrant un Mozart poétique et nullement badin et l'univers s'étendant à de larges horizons. 37 ans plus tard, Xavier Lacavalerie écrivait, « Familière des rires et des larmes, Brigitte Engerer savait si bien entraîner son public dans ses rêves et ses folies. » Tout à fait, tout à fait. Brigitte était une personnalité tout à fait hors pair. Je l'avais connue, mon Dieu, déjà il y a près de 50 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Nous faisons nos études au même moment. Je pense que oui, j'y suis entré en 1965 et je crois qu'elle y était déjà. Elle travaillait chez Mme Lucette Descaves au même moment que les Sœurs Labeck, Pascal Roger, vous voyez, ça me revient tout d'un coup. Et c'était une très jolie fille, en plus de son immense talent de musicienne et de pianiste, très ouverte sur plein de répertoires. Et comme vous le savez certainement, après ses études au CNSM, elle a souhaité poursuivre des études musicales au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle avait été l'élève du grand Stanislas Noïchaos, qui était le fils d'un autre grand pédagogue, Heinrich Noïchaos, lequel lui-même était le professeur de Richter et Guillels, entre autres. Et nous avions en fait participé au même concours Tchaïkovski en 1970. Le président du jury était Émile Guillels. Et pour le violon, le président du jury était David Oistrak. Et je vous signale qu'un certain Spivakov avait été l'un des tout premiers lauréats à ce concours. Et c'est là que j'ai connu Vladimir Spivakov. Une petite anecdote amusante. Nous avions eu droit à une réception au Kremlin, offerte par, comment elle s'appelait, Madame Furtseva, qui était la ministre de la Culture. Et Spivakov me la présente lors de cette réception. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu drôle, d'autant plus que j'avais entendu dire, pendant mon séjour à Moscou, que ce professeur célèbre de piano du conservatoire de Moscou aimait bien les jeunes élèves, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, elle avait épousé un grand pianiste qui s'appelait Alexandre Slobodianik et qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Donc c'était un petit clin d'œil de la part du Spivakov qui m'avait un petit peu amusé. Sinon, Brigitte, comme vous le savez, elle est partie l'année dernière, suite à un concert, et j'ai absolument tenu à ce que le concert que nous donnons aujourd'hui, ici au Festival de Colmar, soit au profit du concert en mémoire de Brigitte. Il n'est pas question, évidemment, que nous touchions un centime, ni Hélène Mercier, ni moi-même. Hélène a été tout de suite d'accord et je suis ravi que le festival également. Et c'est la première fois que l'on vous entend au Festival de Colmar, Cyprien Quetzaris. Quelle belle ville ! Quelle belle ville ! Je m'y suis promené hier soir pendant au moins une heure. C'est tellement beau, tellement beau ! J'ai l'impression que c'est une ville de contes de fées. Ça peut être ça. Alors lorsque Marc Munch évoque les qualités techniques et les qualités musiciennes de Brigitte Hengerer et l'immensité de son répertoire, je pense à vous, Cyprien Quetzaris. Mais vous savez, tous les pianistes s'intéressent au répertoire. Est-ce qu'ils montrent une insatiable curiosité comme la vôtre ? Je ne suis pas tout à fait certain. Oui, mais moi je suis avide de répertoire. C'est une situation un petit peu anormale. Comme certains de mes collègues, tels que Marc-André Hamelin ou Stephen Hoff, Brigitte a fait connaître au public français pas mal de morceaux russes que les gens ne connaissaient pas chez nous. Vous savez, un musicologue berlinois m'avait dit une fois que nous, les pianistes, actuellement, nous ne jouons que 2% de tout ce qui a été écrit pour le piano au XIXe siècle inclut les transcriptions. Alors parfois, certaines de ces transcriptions ne sont pas de grande qualité. Tout le monde n'est pas franzlist ou Sigismund Thalberg. Mais il y a des choses tellement intéressantes qui sont tombées totalement dans les oubliettes. Lorsque j'ai fait mon CD autour de la famille Mozart, puisqu'il y avait le papa de Mozart et son fils, qui était également un excellent compositeur, nous avions découvert pas mal de partitions grâce à l'aide d'un grand musicologue viennois. Et je me souviens d'avoir choisi une polonaise de Franz Xavier Mozart, ou plus exactement Franz Xavert Mozart, qui était le fils de Mozart, lequel avait été pas mal maîtrisé par le milieu musical, parce qu'il n'était que le fils de Mozart. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a été l'un des inventeurs, l'un des initiateurs de la polonaise mélancolique. Excusez-moi. Il avait été l'initiateur de la polonaise mélancolique et lorsqu'on entend ces polonaises, on a l'impression d'entendre les polonaises du tout jeune Chopin. Vous savez, Chopin a écrit des polonaises très très célèbres et puis il y a eu une première série quand il était adolescent et enfant qui est peu jouée et qui comporte des polonaises mélancoliques très très belles. Et quand j'ai appris cette polonaise de Franz Xavier Mozart, j'avais l'impression d'entendre du jeune Chopin. Premier trouble, je vous dis bien de premier trouble. Second trouble, j'avais enregistré et joué aussi des variations de ce Franz Xavier Mozart sur l'un des menuets de Don Juan, le fameux opéra Don Giovanni de son père. Et je découvre que l'avant-dernière variation, la variation lente, une œuvre que Franz Xavier Mozart avait composée, cette série de variations lorsqu'il n'avait que 14 ans. C'était sa première partition publiée. Je découvre que l'avant-dernière variation de la variation lente, on a l'impression d'entendre du grand Schubert. du Schubert grave. Pas du Schubert pétillant, mais du Schubert grave. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant, le fils méprisé de Mozart, méprisé par le monde musical, a écrit du Chopin et du Schubert avant Schubert et Mozart, et personne ne pourra venir prétendre qu'il a copiés sur ces deux compositeurs parce que les variations sur le donjon de Mozart, il les avait publiées, il avait donc 14 ans, il est né en 91, il les avait publiées en 1805, et Schubert, à ma connaissance, n'avait que 8 ans. Quant à la polonaise mélancolique, dans le style donc du jeune Chopin, ils avaient publié toute cette série de polonaises vers 1815, et Chopin n'avait que 5 ans. Or, le premier morceau de Chopin a été composé vers l'âge de 7 ans, je crois, ou 7-8 ans. Alors, c'est quand même troublant que spirituellement, le fils de Mozart compose du Chopin et du Schubert avant ces deux-là. Bon, on va écouter Chopin, Cyprien Quetzaris, on va écouter Chopin, interprété par Brigitte Engereur. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Parce que Piano 21, d'ailleurs salué par la presse, puisque le magazine Pianiste lui a attribué son timbre maestro. Cyprien Katsaris, Piano 21, c'est un label que vous avez fondé, vous, en janvier 2001. Voilà, à l'aube du XXIe siècle, d'où le nom Piano 21. Pourquoi ? Après avoir collaboré pendant une vingtaine d'années avec les plus grands labels, et avoir enregistré énormément pour eux, vous savez qu'il y a eu, au début des années 2000, un début de chute de ce qu'on appelle le marché discographique. Mais je me suis dit, dès le départ, il n'est pas question que ma liberté artistique soit entravée par quelques considérations de marché ou financières, que ce soit, pardon. et j'ai décidé de continuer à produire des enregistrements, non pas pour gagner de l'argent, puisque tout simplement on en perd en permanence, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, mais ça m'est complètement égal, parce que ce qui compte le plus, je pense, pour un artiste, c'est de pouvoir continuer à survivre à travers l'œuvre artistique, que ce soit celle d'un peintre, d'un interprète, d'un compositeur, d'un architecte, bien sûr. Je suis très sensible à l'architecture, peut-être même plus qu'à la peinture, bien que lorsque je joue, je vois plein de couleurs, vous savez, chaque note représente une couleur différente, le ré, c'est le bleu, le fa, c'est le vert, je vois des formes d'ensemble, des formes sculpturales, des formes architecturales, et je pense que c'est une satisfaction pour tout artiste de savoir qu'après sa disparition, ou son décès, si vous préférez, l'œuvre continue de survivre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Piano 21, avec beaucoup de difficultés, vous pouvez vous en douter, surtout à notre époque, et j'essaie toujours de garder un équilibre entre le grand répertoire et le répertoire rare, n'est-ce pas, les découvertes. Nous avons plusieurs collections, il y a toute une série de concertos de Mozart enregistrés à Salzbourg, avec la Salzburger Kammer Philharmonie, la Philharmonie de chambre de Salzbourg, dirigée par Yun Kukli, un formidable chef coréen qui a étudié avec Karayan, Ardoncourt et Chandorweg, et qui enseigne au Mozartium de Salzbourg. Et puis il y a des anciennes archives, parfois le son, lorsqu'il s'agit d'une archive privée d'il y a 40 ans, n'est peut-être pas idéal, mais lorsque nous avons estimé que l'interprétation comporte un certain impact, alors nous avons décidé de publier. Et puis il y a des enregistrements tout récents, je peux vous annoncer, je pense, en première mondiale, que nous avons enregistré il y a deux mois, à Londres, trois concertos de Haydn, avec Sir Neville Mariner et l'Académie St. Martin in the Fields. Et pour l'un des trois concertos, donc j'ai choisi le célèbre ré majeur, j'ai choisi un autre concerto en sol majeur que le deuxième plus connu, pas le deuxième plus connu, mais un autre en sol majeur. Pourquoi ? Parce que le deuxième mouvement est peut-être le plus poignant, le plus bouleversant de tous les mouvements lents des concertos de Haydn. Et en tant que troisième concerto, au lieu de prendre un concerto pour piano et orchestre, j'ai suggéré le concerto pour violon, piano et orchestre de Haydn, que nous avons fait avec une formidable jeune violoniste qui est le premier violon de l'English Chamber Orchestra, Stephanie Gunley, et elle ne connaissait même pas l'existence de ce concerto, un très joli concerto donc de Haydn. Voilà. Et bien voilà une publication qui fera extrêmement plaisir à un ami musicologue que vous connaissez sans doute, Marcel Marna. Ah oui ! Un fou de Joseph Haydn. Ainsi que Marc Vignal. Marc Vignal, bien sûr. Bien sûr, l'ami Marc. Cyprien Katsaris, on va arriver quasiment au terme de cette émission. Vous publiez dans cette collection Piano 21, vous l'avez dit, des archives, et on peut remarquer que vous avez joué sous la direction des plus grands, Léonard Bernstein, Gernormandie. On va écouter un extrait d'une oeuvre de Franz Liszt orchestrée par Tchaikovsky. J'aimerais que vous me parliez très rapidement de cette rencontre avec Ormandy, dont on disait qu'il était l'accompagnateur le plus sûr et le plus précis et le plus remarquable. Tout à fait, tout à fait, et c'est peut-être la raison pour laquelle, ou l'une des deux raisons, pour lesquelles Rachmaninoff lui-même, lorsqu'il avait enregistré ses concertis, eh bien il avait choisi l'orchestre de Philadelphie qui était son orchestre favori, une partie avec Tchaikovsky qui était le prédécesseur d'Ormandie, et l'autre partie avec Ormandie. Eh bien Ormandie, ça a été une rencontre tout à fait unique dans ma carrière de pianiste, c'était donc il y a environ 30 ans, à Philadelphie bien évidemment. On me dit, voilà, vous devez aller chez lui pour répéter les trois œuvres que vous allez enregistrer, la veille de l'enregistrement. J'étais intimidé lorsque j'ai sonné sa porte, il m'ouvre, je vois un monsieur petit, je pensais qu'il était grand de taille à cause des photos que je voyais sur les 33 tours, et je lui dis, maestro, vous savez, je suis intimidé, il me dit, vous savez, mon jeune ami, lorsque j'étais jeune chef d'orchestre, on me demande de donner ce premier concert avec Rachmaninoff, qui jouait, voilà, qui était très grand et qui jouait sa rhapsodie sur un thème de Paganini, justement, que l'on va entendre ce soir avec Anna Vinitskaya. Et pendant le concert, tout d'un coup, il change les notes, et je le regarde timidement, je me retourne pendant que je dirige l'orchestre, et il était furieux, vous savez, avec sa grande tête, il était très impressionnant, et je me suis dit, j'ai dû faire une bêtise avec l'orchestre, j'ai dû me tromper pour qu'il se plante et qu'il change les notes. Il était furibard. Et à la fin du concert, alors j'ai tremblé jusqu'à la fin du concert, et à la fin du concert, je vais timidement dans sa loge, j'étais vraiment intimidé, et il me dit, maestro Ormandi, vous en faites pas, j'étais pas fâché contre vous, j'étais fâché contre moi-même, parce que j'ai eu des trous de mémoire. Et alors, j'étais complètement soulagé. Donc ça s'est très bien passé, j'ai joué sur son piano les trois morceaux, mais vous savez, j'avais un petit peu le trac, hein. Et puis à un moment donné, il me montre, alors pour ce concerto, écrit par Liszt, soi-disant, parce que bon, il a écrit une petite partie, à la demande de Sophie Mentor, qui était une grande pianiste de l'époque, et une des dernières élèves de Liszt, alors c'est un concerto qui a été terminé par Tchaïkovski et Sophie Mentor, il y a un thème dans ce concerto, quand j'ai répété avec Ormandi, ils me disent, ah, cette mélodie, quand j'avais huit ans, dans les rues de Budapest, je la chantonnais, voyez-vous. Et puis le lendemain, c'était l'enregistrement, alors miracle, on joue avec l'orchestre les œuvres, une première répétition, il leur dit deux, trois mots, ce n'était pas encore parfait, ensuite, IMA, il nous dit, les micros sont prêts, on enregistre, et l'orchestre était parfait, pardon, et l'orchestre était parfait. Ça, c'est le miracle des grands orchestres. Et des grands chefs. Et évidemment des très grands chefs, d'autant plus que Harold Schoenberg, qui était le plus prestigieux critique musical, vous savez, du New York Times, m'avait raconté lorsque Ormandi, qui avait été le premier chef américain et orchestre avec Philadelphie à aller jouer à Pékin, dans la Chine de Mao Tse-tung, lors de l'établissement des relations diplomatiques entre Mao et Nixon, il y a 40 ans, l'orchestre symphonique de Pékin lui demande d'assister à une répétition, il assiste à la répétition, M. Schoenberg était là, et le chef d'orchestre de l'orchestre de Pékin dit à Ormandi, « Maestro, est-ce que vous acceptez de nous faire l'honneur de diriger pendant quelques minutes notre orchestre ? » Ormandi monte sur le podium, il ne dit pas un mot, et Schoenberg me raconte, « Nous entendons tout d'un coup un orchestre tout à fait différent. » Et ça, c'est la magie, le génie du grand chef d'orchestre. Le temps, tant pis, je l'ai déjà dépassé, mais j'ai encore une question à vous poser, Cyprien. Vous rencontrez Ormandi, Ormandi qui a été, vous l'avez dit, qui a été l'ami de Rachmaninoff. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un contact réel avec un passé qui est révolu ? C'est une très, très bonne question. Vous avez entièrement raison. On est comme dans un conte de fées. Vous savez, on se retrouve, quand on rencontre ce genre de personnage, et j'ai eu le privilège de le rencontrer peu avant son décès, nous nous retrouvons dans une espèce de conte de fées dans l'Arche d'Or du Piano, où il y avait Rachmaninoff, Hoffman, Friedman, tous ces gens-là. Bon, c'est un témoignage unique, et on se sent vraiment privilégié en ce moment-là. Même si cela ne dure que deux jours, voyez-vous. Et puis, vous savez, depuis son appartement, il me montre l'immeuble d'en face. Il y avait une très belle terrasse, et il me dit, j'ai vu très souvent Greta Garbo et Léopold Stokowski en train de s'embrasser sur cette terrasse. De manière un petit peu, vous savez, malicieuse, comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Cyprien Katsaris, de vous avoir conseillé du temps. On va vous écouter dans un extrait du Concerto dans le style hongrois de Franz Liszt. Et bien évidemment, Eugène Normandie dirige l'orchestre de Philadelphie, son orchestre. ... 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